Bonjour, c'est Ken. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et même, je dirais même spécialisé dans le gainage. Toutes mes vidéos, toutes mes séances, il y a toujours un travail très important sur le gainage. Dans tous mes programmes, tout ce que je propose, je veux toujours que vous ayez un gainage fort. Le gainage, c'est la base d'une bonne santé, un bon maintien du tronc, un ventre plus serré et surtout améliorer les transferts de force. Il y a trop d'avantages pour le gainage, donc il y a toujours du gainage. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une séance, enfin, des exercices spécial gainage avec cet accessoire-là, les sangles d'expansion, qui est vraiment le top pour travailler le gainage de façon puissante. Je vous montre ça. Donc, avant de vous montrer tout l'exercice de gainage, il est important de comprendre la différence entre le gainage et les abdos. En fait, quand je parle de gainage ou abdos, je ne cible pas les mêmes cours musculaires. Quand je parle de gainage, je parle du transverse. Le transverse, c'est des muscles profonds qui sont autour du tronc, ici, qui vont maintenir les organes, qui vont resserrer le ventre, aplatir un peu le ventre pour améliorer votre posture. Parce que le fait de resserrer le ventre, ça va naturellement vous auto-agrandir et ici, vous stabilisez, améliorer une posture. Donc, ça va jouer en premier plan sur la posture. Moins de douleur au dos, parce qu'on va améliorer la posture. Resserrer le ventre aussi et avoir un gainage solide, ce qui va protéger vraiment les organes. Les abdos, c'est le grand droit de l'abdomen. Par exemple, c'est la tablette de chocolat, ce qui est visible. Par contre, point de vue santé, ils n'ont pas trop d'avantages. C'est les muscles qui s'accrochent en haut, en bas. Ils ne sont pas en profondeur, ils sont en surface, ce qui vont permettre plutôt de se plier comme ça. Donc, il n'a pas de rôle de maintien du ventre. Quand je vous parle d'abdos, il y a toujours un travail de gainage en premier et les abdos en support. Il y a toujours le gainage ventral qui va travailler et les abdos en support en plus. Je favorise toujours le gainage d'abord sur les abdos. Si vous faites mal les abdos, vous cherchez juste à traiter les abdos, vous risquez de créer une descente d'organes. Le ventre qui va plus pousser, fuite urinaire, il y a plein de problèmes que vous pouvez avoir. Donc, on maîtrise d'abord le gainage et en plus les abdos. Donc là, avec les sangles, il y aura toujours un travail de gainage et en support en plus, les abdos qui vont aussi travailler en complément. Donc, les abdos, les obliques, tout va travailler. Et bien sûr, je n'ai pas oublié aussi les lombaires, vous allez voir, on a aussi travaillé les lombaires. Allez, c'est parti. Alors, le premier exercice de gainage que je vous propose, c'est le gainage oblique. Donc, on se met le coude bien sous l'épaule. On se repousse du sol. C'est très important de bien se repousser des sols pour ne pas s'écraser sur l'épaule. Ne pas se mettre en tension, ne pas écraser l'articulation de l'épaule. Et après, je fais chercher à m'agrandir vers le ciel. Donc, j'ouvre bien les jambes. Donc, la jambe la plus proche du ciel est toujours devant. Sinon, je risque de me faire mal au dos. Donc, la jambe du ciel est toujours devant. Et j'écarte les jambes pour stabiliser le mouvement. Parce qu'on est quand même instable sur le côté. Là, vous ne percevez peut-être pas. Mais quand vous allez tester, vous allez voir qu'au début, il y a une certaine instabilité. C'est pour ça que je garde une main au sol. Donc, je vous montre d'un côté, je vous montre de l'autre. Et je me repousse bien du sol. Je ne m'avachis pas sur l'épaule. Donc, je m'agrandis. Je cherche bien à m'auto à grandir et stabiliser. Donc, là, on est sur la taille. Beaucoup plus dur. Pas tant en gainage, mais sur l'instabilité, c'est sur le bras. Donc, il y a un travail sur l'épaule qui est plus important. Un travail de concentration pour stabiliser le mouvement qui est plus important. Donc, avec les sangles un peu plus hautes, le gainage aurait été plus dur aussi. Mais là, voilà, sur le bras, bras tendus, c'est vraiment intéressant pour travailler les muscles profonds de l'épaule. Travailler le gainage avec l'instabilité. Alors, si vous êtes sensible aux poignets, ça va être compliqué. Il faut prendre des push-ups, des poignets pour les pompes. Là, ça peut aider. Sinon, vous allez vous faire mal. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je cherche à s'agrandir pour travailler l'équilibre. Donc, il faut plus de concentration. Deuxième exercice. Ici, la planche, tout simplement. On va commencer simplement en planche. Je m'installe bien. Les épaules dépassent les poignets. Et ensuite, je vais amener les genoux sous le bassin. Donc, vous voyez, je commence déjà en planche. Je vous montre la position planche en poussant fort sur les bras. Vous voyez, j'arrondis un peu le haut du dos. Très important. Vous ne devez jamais laisser les omoplates devenir apparentes. Vous poussez fort sur les bras pour arrondir un peu le haut du dos. qui va permettre de travailler aussi les abdos en plus du gainage. Et là, après, vous pouvez complexifier l'exercice avec la planche en amenant les genoux sous le bassin ou en amenant sur les côtés. Tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Sous le bassin, travaillez le gainage plus les abdos. Et sur les côtés, on va travailler en plus les obliques. À partir du moment où vous n'arrivez plus à vous repousser fort sur les bras, il faut relâcher. Parce que sinon, vous allez vous écraser. Le dos va finir par se cambrer. Et c'est le dos qui va être douloureux. Au lieu de travailler les abdos, c'est que vous allez travailler sur le psoas. Donc, on pousse fort sur les bras et on amène les genoux sous le bassin à la force des abdos. Là, notre exercice en jambes alternées. Vous voyez, je croise les genoux à mi-parcours. Beaucoup font l'erreur de tendre une jambe, puis amènent le genou, ils reviennent. Donc, quand on fait ça, on garde une jambe tendue. En fait, il y a une jambe tendue qui maintient la position. Là, en croisé, ça veut dire que je maîtrise bien mon gainage, le bassin ne tombe pas. Donc, surtout avec la marque T-RX, là, vous ne pouvez pas tricher parce que c'est instable. C'est ça qui est bien avec la marque T-RX. Si vous n'êtes pas avec la marque T-RX, concentrez-vous bien sur le ventre. Donc là, je vous montre différents gainages faciles au début. Donc, debout, bien aligné, on cherche à s'auto-agrandir. Je tiens les poignets, les bras tendus, donc les sangles devant les épaules. Vous voyez, les sangles ne touchent plus les épaules. Donc, j'essaie de bien contrôler le mouvement pour ne pas me faire mal au bas du dos. Parce que plus je vais éloigner les sangles des épaules, plus le gainage est dur. Donc là, je les mets juste devant les épaules, vous voyez, à peu près à hauteur des oreilles. Et je stabilise. Plus je me penche parallèle au sol, plus c'est dur. Donc, je vous ai mis les mains dans les poignets, les mains dans les chevillères, là, les coudes dans les chevillères. Tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Là, je vous montre une version encore plus dure sur les genoux. Là, c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc, les sangles ne touchent pas les épaules et là, je résiste. Vous voyez, au début, je tenais à la porte, après, je m'éloigne de la porte. Donc là, je suis obligé de travailler en plus les abdos. Donc, le gainage, c'est le transverse et en plus, c'est les abdos qui vont travailler. C'est vraiment tout de suite beaucoup, beaucoup plus dur. Là, je vous montre la version encore plus dure. Donc là, il faut vraiment avoir un gainage très fort. Ne grillez pas les étapes, allez-y doucement. Jambes écartées, jambes extrêmement tendues. Et là, vous voyez, j'enroule toujours le dos. Le haut du haut très enroulé, je pousse fort sur les bras. Les mains ne touchent plus la porte. Et là, je résiste à la force du gainage et à la force des abdos. Donc, très important de vraiment pousser sur les bras pour pouvoir faire ma loto. Là, un gainage dynamique. Un peu comme la B-wheel, la roue là, qui va permettre de travailler les abdos. C'est un peu le même genre, sauf que là, ça va être plus adapté. Donc, sur les genoux, au début, je cherche à ouvrir les bras loin devant moi, vous voyez. Et je reviens avec toujours ce haut du dos un peu arrondi. Pour en montrer les abdos en plus du gainage, vous voyez, le bas du dos ne va jamais se cambrer. Je ne relâche jamais le bas du dos. Donc, je pousse fort sur l'arrondissement du haut du dos pour bien protéger mon dos. Donc là, je vous montre version jambe tendue. Donc là, forcément, le bras de levier est plus important. Donc, le travail de gainage est plus important. Et quand je reviens, je vais chercher vraiment à enrouler le dos. C'est pour l'exercice d'après. C'est vraiment pour commencer à comprendre le mouvement. Je ramène et là, je cherche à enrouler le dos. Vraiment contracter les abdos le plus possible. Je ne cherche pas à plier le dos. Je cherche à travailler les abdos en plus du gainage. Il y a toujours en plus du gainage. Le gainage en premier plan. Et là, je l'enroule pour travailler en plus de ses abdos. Là, le mouvement, c'est vraiment pour comprendre les évolutions qui vont venir après. De plus en plus dure. Donc là, j'enroule le dos. Donc, vous voyez, les mains dans les chevillères, c'est plus dur. Je joue vraiment loin devant moi sans que le bas du dos se casse. Et je ramène à la force des abdos. Donc ici, j'ouvre les bras. Je serre très très fort le bas du ventre. Le nombril qui rentre vraiment à l'intérieur. Comme si je voulais passer le ventre dans les côtes. Et je reviens en contractant vraiment le ventre le plus possible. Et en poussant fort sur les bras pour m'aider en plus des abdos. Et là, vraiment plus dur. Sur les genoux, face à la porte. Je me laisse tirer vers la porte. Vous voyez, les bras tendus loin devant moi. Et je reviens. Donc le dos ne se cambre pas. Ici, j'enroule le dos. Je me laisse tomber doucement, contrôlant chaque étape. A chaque moment, je peux m'arrêter. A tout moment, je peux m'arrêter. Donc, je ne me laisse pas tomber vraiment. Je suis vraiment pas... Je contrôle la chute, en fait. Ici, je contrôle. Je laisse les bras tirés loin devant. Je ramène les bras. Je rentre le ventre. Et je reviens. En enroulant bien le dos. Et bien sûr, si j'abaisse la sangle et je m'éloigne. La difficulté va être encore augmentée. Voilà. Et là, je frôle le sol. Je suis au ras du sol. Vous voyez ? Et je reviens. Donc, vraiment, on a l'absence le plus dur. Donc, les épaules travaillent aussi. Je ne vous parle pas des épaules, mais là, les épaules vont travailler aussi. Mais là, c'est surtout un travail... On le fait surtout, le travail là pour le gainage, de façon dynamique. Vraiment intense, très, très, très intense. En rentrant bien le bas du ventre. Vous voyez comment j'enroule bien le bas du dos. Le dos. J'enroule tout le dos dans son ensemble. Et je reviens en enroulant le dos. Donc, la tête, quand je reviens surtout... Quand je reviens, faites attention. Vous voyez, la tête, elle s'enroule à l'intérieur. Là, elle est bien enroulée à l'intérieur. Comme si je voulais regarder mon ventre à peu près. D'accord ? Ça me permet de me protéger mon dos. Là, je vous ai montré beaucoup de gainage ventral. Soit les obliques, le ventral, un peu de gainage lombaire. Donc ici, je tends les jambes le plus possible. Là, vraiment, le truc important, c'est de tendre les jambes. On contracte les cuisses. Les mains dans les sangles. Le bras devant moi. Ici. Et quand je veux ramener les coudes en arrière, en sortant la poitrine, je vais augmenter le travail sur le gainage. En plus, la mobilité. Très en douceur. Je ne suis pas vachis sur les sangles. Je ne m'appuie pas extrêmement fort sur les sangles. C'est juste une petite cale, en fait. Mais quand je monte, je sors bien de la poitrine. Vous voyez, les épaules sont basses. Je ne suis pas crispé sur les bras. Ça permet de mobiliser. Il y en a plus plein dans le gainage lombaire. Ici, j'inspire bien. Quand je monte, je sors la poitrine. J'abaisse les épaules. Vous voyez, la tête est loin des épaules. Je ne suis pas crispé sur les bras. Si jamais vos épaules s'enroule vers l'avant, c'est que vous appuyez trop fort sur les sangles. Et vous risquez de vous faire mal au dos. Donc, ça se fait très en douceur. On doit vraiment sentir le mouvement en douceur. Vous allez peut-être aller plus loin que moi. Peut-être beaucoup moins loin que moi. Donc, moi, on n'a pas tous la même mobilité. Donc, allez-y doucement. C'est vraiment doucement. Très en douceur ce mouvement-là. Donc, un gainage lombaire avec les jambes très tendues. Là, ici, un autre gainage. Donc, lombaire, fessier, ischio-jambier. Il y a de fortes chances que vous sentiez plus un groupe musculaire que l'autre. Donc, les ischio-jambiers, c'est l'arrière des jambes ou les fesses ou les lombaires. Vous allez sentir. Donc, les bras levés. Et ici, les fesses ne touchent plus le sol. J'essaie d'être vraiment le plus agrandi possible. J'appuie fort les talons dans les sangles et je maintiens la position. Là, il y a un gainage lombaire, fessier, ischio-jambier assez important. Très bon exercice aussi pour finir une séance quand vous voulez travailler les lombaires. Là, un exercice que j'aime bien. Il n'a pas l'air comme ça. C'est un exercice de travail postural. Je suis assis et je vais chercher à garder toujours les sangles sous tension. Donc là, je m'agrandis bien comme si on me tirait sur le sommet de la tête. Et je vais pousser les bras vers le ciel un peu en arrière en tirant la sangle. Je pousse sur la sangle. Les trapèzes ont travaillé aussi, mais surtout les muscles autour de la colonne vertébrale. Les muscles sous les omoplates parce que je vais chercher à toujours m'auto-agrandir. Je cherche à être vraiment le plus grand possible. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise du tout assis, on peut le faire à genoux ou assis sur un step. Ça permet de libérer le bassin. Et ça va être le même mouvement. Il faut vraiment sentir cet auto-agrandissement. Donc, il faut trouver la bonne distance qui permet de vraiment tirer sur la sangle. Pas trop dure. Il faut que la sangle soit légèrement tendue. Vous voyez, la sangle se tend. Elle n'est pas en train de tomber. Je tend les bras le plus possible. Donc, vous voyez, il y a un panel d'exercices assez important. Bien sûr, je ne vous invite pas à faire tous les exercices d'affilée. Parce que sinon, vous allez avoir des courbatures interminables. Puis, ça ne sert pas à grand-chose de faire tous ces exercices-là. L'idée, c'est de prendre quelques exercices. Deux, trois exercices. C'est le top. Prenez un exercice qui va travailler le dos. Et au moins un, voire deux exercices sur le ventre. En général, on va faire plus les gainages ventrales que le gainage lombaire. Contrairement à ce qu'on pense, on est souvent beaucoup plus fort au niveau des lombaires qu'au niveau du ventre. D'accord ? Donc, prenez, si vous prenez trois exercices. Le top, c'est trois exercices. Vous faites deux exercices en gainage ventral, un exercice de gainage lombaire. Si vous n'en prenez que deux, un exercice de gainage ventral, un exercice de gainage lombaire, faites au moins une à deux séries de plus sur le gainage ventral pour équilibrer. D'accord ? Un test que vous pouvez faire, c'est en général le gainage sur les coudes, la planche sur les coudes tout simplement. Ici, vous voyez combien de temps, par exemple sur 30 secondes. Vous voyez, si vous tenez facilement sur 30 secondes. Et le gainage où on est allongé sur le ventre, jambes tendues, on s'agrandit ici, les bras un peu ouverts comme ici. Lequel est le plus dur ? Est-ce que c'est aussi équilibré ou est-ce que c'est aussi dur ? S'il y a un gainage qui est beaucoup plus dur que l'autre, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre musculaire. Par exemple, sur le ventre, quand vous vous allongez sur le ventre, vous tendez les jambes, vous ouvrez les bras ici, vous vous maintenez 30 secondes. C'est facile et que le gainage sur les coudes, vous trouvez ça plus dur. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a de fortes chances que le gainage ventral soit plus faible que le gainage lombaire. D'accord ? Ça, ça peut être un bon truc. Si à l'inverse, vous trouvez que le gainage allongé sur le ventre, ici, bras ouverts, jambes tendues, et que vous trouvez ça plus dur, pour être plus dur que le gainage ventral, il y a des chances que les lombaires soient plus faibles que le ventral. Ça peut arriver. D'accord ? Là, c'est mon cas. J'ai tellement travaillé beaucoup sur le gainage ventral. Je suis quand même beaucoup plus fort sur le gainage ventral que lombaire, donc j'essaie de rééquilibrer ça. Ça, c'est un petit truc à tester aussi vous-même. Voilà. C'est tout pour les sanglues suspension. Maintenant, si vous voulez un peu plus loin, je vous invite à aller faire un tour sur mon site, voir tous les programmes que je propose. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Vous allez forcément trouver le programme qui vous correspond. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos sensations. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501